Musique La RDC est une et indivisible La population de Toronto c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Musique 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 C'est présenté comme candidat à l'opposition, mais la candidature n'a pas posé des problèmes parce que certains de leurs membres n'ont pas eu le gouvernement. C'est présenté comme candidat à l'opposition, mais la candidature n'a pas eu le gouvernement. C'est présenté comme candidat à l'opposition, mais la candidature n'a pas eu le gouvernement. C'est présenté comme candidat à l'opposition, mais la candidature n'a pas eu le gouvernement. C'est présenté comme candidat à l'opposition, mais la candidature n'a pas eu le gouvernement. C'est présenté comme candidat à l'opposition. 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 Ce qui est important pour la République, c'est la façon dont la République a signé une charte constitutive et une majorité présidentielle. Et parmi les membres du gouvernement, il y a cinq postes ministérielles. Il y a des petits trucs. 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 Les gens qui ont signé que les gens ont signé présidentielles. Donc, ce qui m'a dit, c'est qu'il y a des conférences à l'homme, notamment, je crois que ça a l'allusion. Il y a des institutions, il y a des 5 postes ministériels, il y a des gouvernements à quelques semaines. Il y a un processus électoral. Il y a des choses qui sont les plus opposants que les cabissons qui sont les gouvernements. Il y a des bilans. Il y a qui sont les comptables des bilans. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble pour la République. Quand il y a des choses, il y a des présidents Félix qui sont les gouvernements qui sont les 1. Alors, il y a des choses qui sont les 1. Il y a des choses qui sont les 1. Ce qui est le gouvernement qui est échec, il y a des 4 échecs. Il y a des choses qui sont les 1. Il y a des choses qui sont les 1. Le gouvernement, c'est-à-dire que il y a des istatですね, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont les 1. Il y a des 3. Donc, il y a des 2. qui a identifié la majorité présidentielle, il fallait informater un temps de tendance politique. Il fallait que l'on soit en train de faire des opposants, et qu'il fallait que l'on soit en train de faire des majorités présidentielles. Quand il y a un conseil, il y a un conseil qui a été en train de faire des oppositions. C'est l'opposition dans le gouvernement en place, dans le régime en place. A noter, il y a un conseil qui a été qui a été en train de faire des majorités. Il y a un nombre de députés nationaux qui a été en train de faire des oppositions. Si vous avez un conseil qui a été en train de faire des oppositions, l'Assemblée nationale, vous avez un conseil qui a été en train de faire des mandats. Il y a un mandat qui a été en train de faire des validations. Vous avez une fiche, une fiche de renseignement et de l'identification. Chaque sénateur, chaque député national a été en train de faire des oppositions. Il y a un groupe de majorités. Il y a un groupe de Moutamba, l'Assemblée nationale, il y a un groupe de Ngaï, l'Assemblée nationale, il y a un groupe de l'Assemblée nationale. Il y a un Sénat, et il y a un Sénat qui a été en train de faire des oppositions. Cela ne m'enlève en rien qualité parce que le président de la République a appelé Moutamba membres et un gouvernement. Est-ce que tout un État en gouvernement, l'opposition, 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 est-ce que vous ne pouvez critiquer l'action et le gouvernement tout un État en gouvernement ? On ne peut pas critiquer l'action et le gouvernement tout un État dans le gouvernement parce que là, il est au service de la nation. C'est quoi ? Sous un régime. L'opposition, l'abîme, l'Assemblée, l'Assemblée, il y a Sénat, le Parlement, le gouvernement, ce qui a été misé, le gouvernement, il y a des lignes différentes. Il y a des lignes différentes. Il y a des lignes différentes. Il y a des députés, des sénateurs, il y a des parlementaires, il y a des décisions, il y a des lignes différentes. Donc, dans le cas, il y a des partis, le président, il y a des visions, il y a des visions, parce qu'il y a des visions, il y a des critiques, parce qu'il y a des gouvernements, il y a des visions, il y a des opposants. Mais le fait qu'il y a des visions, il y a des gouvernements, il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale, il ne peut pas sortir dans la ligne du gouvernement pour ne pas critiquer l'action du gouvernement. Du fait qu'il y a des démarches qui sont dans le gouvernement, il a mis entre parenthèses son statut d'opposant, parce qu'il participe à l'action du gouvernement. Mais cela ne veut pas dire que le regroupement a cessé d'être dans l'opposition pour faire partie de la majorité. Mais il y a des moutous, il y a des présidents. Il y a des moutous, bien sûr, mais du fait qu'il y a des gouvernements, il ne peut plus diriger, il y a des compatibilités, à la solidarité gouvernementale, qui sont dans la zone dirigée de la majorité. Il y a des activités politiques. Il nous faut maintenant convoquer une convention pour permettre parmi les présidents et les partis politiques qui sont dans le DIPRO, il y a des membres comme on a été, il y a des membres qui sont dans le DIPRO. Donc, il y a des conventions qui sont dans le DIPRO, il y a des oppositions. Parce que si on a dit qu'il y a des membres, il faut que l'on ait la majorité et qu'il y a des oppositions. Ensemble pour la République, c'est qu'il y a des oppositions que le Parti de Moussou n'y a pas. Parce que c'est qu'il y a une action en gouvernement. Il y a une action en gouvernement, mais il y a un moment-là qu'il y a toujours dans l'opposition. Mais c'est quoi ça ? Il y a une opposition, mais il y a un gouvernement. C'est qu'il y a une charte qui est dans l'union sacrée. Il y a une heure qui a été un mandat après, je crois, l'élection en 2018. Je crois quand même que Boutamie est opposant à partir de novembre 2023. Et puis, on va dire qu'il est devenu plus d'opposants que même FCC. Plus d'opposants qui est étudiés. C'est un rapport opposant ensemble à l'équipe d'opposition à l'époque et à Kabila. C'est la période de la période à Kabila. Mais après, il a réjoui la majorité présidentielle. Tant qu'il a réjoui la majorité présidentielle, à l'au moins de novembre 2023. C'est-à-dire qu'il devient fils aîné de l'opposition. C'est parce qu'il y a Bino Zali récent parce que il a fait Salami six mois après un président et un parti il y a un recoupement politique et un opposition dans quatre gouvernements. Oui. Le président de la République attendait ce qu'il y a dans le monde. Il a dit qu'il n'y a 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 ont commis automatiquement membres et majorités présidentielles. Hommonité qui est même... Ils en attendent à Poto, Maman Mariam. Les partis de gauche et les partis de droite se mettent parfois ensemble, même les alliés typiques dans la France. La droite et la gauche se sont mis ensemble pour former le gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que la gauche cesse d'être gauche et la droite cesse d'être droite. On peut s'exempler à mon amour. Pour nous, nous avons mis en Congos avec un scandale. Il faut que Constantin, il y a un gouvernement musulmanien qui a commis automatiquement membres et majorités présidentielles. Il y a un pays qui est en France. Il y a un pays qui est en France. Il y a un pays qui est en Italie. Il y a un pays qui est en Belgique. Il y a un pays. Il y a un pays qui est en France. Mais quand tu es dans le gouvernement, compte tenu, il y a une solidarité gouvernementale, tu ne peux pas critiquer l'action du gouvernement. Quand tu as accepté de faire partie du gouvernement. Donc, à ce stade, il y a des membres et des oppositions républicaines tout en étant un gouvernement et donc ils ont empêché qu'il y a une solidarité de cette action gouvernementale. Vous avez la sortie médiatique parmi les leaders et les oppositions où il y a des partis politiques qui ont mentionné parce qu'ils ont reconnu comme opposition. C'est une nomination de Constant Moutamba qui a conduit à la lobby et qui a une bonne opposition pour qu'ils luttent et qu'ils ne se trouvent pas 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 Mais les lobes, Zali, Olanda qui est un de quoi Francie Kalombo ensemble pour la République est accusé, il y a brouillé la carte dans le niveau où il y a élection un bureau définitif dans le Sénat pour qu'il y a un poste et un rapporteur adjoint où il y a des partis qui pourraient venir en opposition. Mais moi, je suis journaliste qui, ensemble pour la République parce qu'il y a un poste où il y a une opposition dans l'Assemblée nationale topée dans le Sénat et Zali pourraient venir dans le droit parce qu'il y a un débit en mandature tout ça, la déclaration aux alliés de l'opposition et aux alliés de la majorité. Alors, il y a l'Assemblée nationale qui, ensemble pour la République, il y a un poste contre Constant Moutamba qui est une élection honorable Oyo Abimaki rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale j'ai dit que j'étais de l'opposition et mon parti n'a jamais signé la charte constitutive de la majorité présidentielle. Et parce que j'ai été à l'élection contre un membre, un haut cadre de l'Assemblée nationale cela ne dit pas que ces postes-là devraient revenir des droits à l'Assemblée pour la République. Ils ont été à l'élection à l'Assemblée nationale et qu'on a l'Assemblée nationale qui a gagné contre Constant Moutamba et qu'on a gagné et ils doivent accepter le sens de la démocratie. Ceux qui ont une élection au Koué n'ont pas le Koué. Qu'est-ce que les sénataires ont choisi ? Ils ont choisi la compétence. Il y a la compétence. Moi, je dis simplement qu'il y a tout ça qui est discours. Il y a un programme pour les sénateurs qui doivent être ouverts à l'Assemblée nationale. Ils ont choisi une compétence et une compétence et une compétence qui est servi à l'État à Bongi Kousunga Bissou n'a pas eu ce qu'il y a à rapporter. On a le billet à Bongakite de Salomon Kalunda. En 2006, on a été élu trois fois député national, trois fois député national et trois fois député provincial, gouverneur, vice-gouverneur, les leurs sénateurs. Ça veut dire qu'on a sali un parcours politique depuis la démocratie et la démocratie. Il y a un parcours. C'est tout comme CV. Et tant que le sénateur continue à CV, pourquoi ça doit faire un problème et pas l'ensemble ? Non, non, non. Ça, c'était notre place, notre droit d'avoir ce siège-là. Non. C'est une personne qui a été votée, 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 mais à chaque fois que le sénateur, il y a eu, il y a eu vraiment... Il y a eu un parcours qui a été un parcours qui a été un parcours et qui a été un parcours parce que le rendement en tant qu'élui est vraiment à la hauteur de la confiance. Il y a eu une confiance. Il y a eu un parcours sans faire appel. Il y a eu un parcours qui est dans l'avion. C'est toute la ville qui sera au arrêt. Ça veut dire que c'est un fief qui me porte. Et ça, c'est un parcours qui me porte. Quand tu t'enis à mon salon dans la ville 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 et puis après, dans le vice-gouverneur, dans le gouvernement, il y a eu un parcours pour que j'ai eu compétence, où ça a été la construction qui sera. Compétence, c'est ça. C'est ça. Il y a eu un parcours sous-tête totale en 2013 et en 2013 avec qu'ils ont en aidé à l'endroit. Pour que j'ai eu un parcours en 2018 et j'ai eu un parcours pour que j'ai eu un parcours pour qu'il y ait eu un parcours. Maman, il n'y a aucun gouverneur de 20 ans. Aucun gouverneur avec modestie, aucun gouverneur n'a pu réaliser ce que moi j'ai fait dans la province de l'Équateur. Nini. Nini. Dans l'école, dans l'école, dans le centre de santé, dans le pays, 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 dans la classe, dans le pays, il y a une vingtaine. Il y a un pays, un pays, un pays, il y a l'Équateur, dans le pays, il y a une vingtaine de russes qui n'ont pas eu de frères. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Ça, ce sont des histoires que les gens racontent. Parce que nous avons une action gouvernementale, nous avons une police, nous avons une armée à ta disposition, ils n'auront jamais utilisé la milice pour la gouvernance. Nous avons une histoire, les adversaires politiques ont voulu créer, monter de toutes pièces pensant que nous avons une population à la population en Bandaka et que j'aurai des difficultés pour être élu. Nous avons une part de 1$ dans la campagne électorale. Cela veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, aucune élection, la veille élection, et tu es élu, il faut dire que tu es incomparable. Nous avons une part de la vie élection. Dans le deuxième sujet, je pense que c'est le syndicat magistrat, Hollande, le lobby est le seul responsable dans la campagne, et c'est le fonctionnement de la justice. Parce qu'à chaque fois, le ministre d'État en charge de la justice et de la garde du Sceau, constat que je pense que c'est un jugement dans le cadre de la magistrat, il y a une justice, il y a une justice, qui a été malade, il y a une réaction à la magistrat. Maman, Myriam, il y a un adage simple qui dit que la justice élève une nation. Et ceux qui m'ont dit à l'école, ceux qui m'aiment les derniers décidés lambda, congolais, a talif fonctionnement et un bon cannabis, tout le monde arrive à la conclusion que la justice congolaise est malade. Tout le monde. Ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas. la thérapie, le constat Moutamba a trouvé la thérapie, il faut d'abord s'attaquer à la source. La source, c'est-à-dire les dispensateurs de la justice, qui sont les magistrats. Une fois, les magistrats vont comprendre les sens de leur fonction. qui sont les seuls responsables. Non, nous tous, nous reconnaissons ça. Même le gouvernement est aussi responsable. Ceux qui gouvernements est dotés de la magistrat, de la moyens, de la réquis, pour passer à Monser à Monser, je pense qu'ils finiront par faire un bon travail. Mais en attendant, que Bango va faire ce cahier de charge dans Bango, va revendiquer. Si Bango va faire ça, ça a déjà été généraux. On doit quand même reconnaître. On doit quand même reconnaître. Le désidérateur dans Bango qui n'est pas le lot et c'est une autre solution. Mais on doit quand même reconnaître que quand vous vous revendiquez, quand vous avez remis votre cahier de charge ou vous avez remis vos désidérateurs, ça ne veut pas dire qu'il faut tuer la fonction. Tu sais, le problème, c'est que Bango va faire des fonctions. Il faut que ça va moussalater parce que vous attendez que le gouvernement réponde à ce que vous avez demandé comme moyen. Aujourd'hui, le peuple congolais est en train de souffrir à cause de notre justice. On vient vous déguerper de votre propre maison. Tout le monde a mis Et devant les juges, il y a les juges, sans vergogne, qui vont dire que oui, ils vont rendre la justice en faveur, il y a des escrocs. Et après, ils s'organisent pour que, si c'est cet escroc, vendez la maison. C'est vraiment un arrangement entre le magistrat et les escrocs. Mais Lilo Bazo va être ministre de la Justice. Moi, j'ai dit simplement que le ministre est en train de faire son travail, il est en train d'interpeller les magistrats pour qu'ils fassent bien leur travail. Que ce soit moi, la place de Moutamba, j'allais réagir de la même façon. Tout ce que nous voulons, c'est qu'un jour, que nos juges, que nos magistrats, que les hommes de droit puissent comprendre que la justice, c'est un pouvoir. Ça fait partie du pouvoir régalien de la République. Et cela doit absolument accompagner le développement. Parce que sans justice, il n'y aura jamais un début de développement dans notre pays. Est-ce que l'on a un spectacle de la République ? Agorigo, c'est un spectacle, c'est sa façon de travailler. Mais reconnaissons qu'il est en train de travailler. Il est en train d'avancer. Et Moutamba ne peut faire que ce que le président de la République pense ou ce que le président de la République lui demande de le faire. À mon avis, parce qu'il fait partie du gouvernement. Quand le président ne cesse de dire que notre justice est malade, et il choisit un jeune homme, de sur quoi un homme de droit, parce qu'il est avocat, il connaît également les rouages de la justice, il a y affronté, dans le cadre des barreaux, tous ses magistrats. Que ce soit les magistrats du siège, comme le juge, au niveau des tribunaux et des cours. C'est tout à fait normal qu'ayant compris le fonctionnement, le mode opératoire de notre justice, il dit, je dois m'attaquer à ça, 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 ça. Il a un programme. Donnons-lui le temps, et vous allez voir qu'il va redresser notre justice. Est-ce qu'il y a, en dehors, en assurant, il y a un juge ? Il y a également un problème, il y a un recrutement, il y a un magistrat, ça, c'est aussi un problème, et qui part même de la formation de certains magistrats. Il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème. Aussi un problème, formation. Quelle est aujourd'hui la formation des non-magistrats au niveau des universités ? Les magistrats, quel est le niveau qu'ils ont aujourd'hui ? Et quand on recrute comme ça 2000 magistrats à la fois, on veut bien répondre à un besoin, mais il se posera un problème, il y a compétence. Il y a compétence. Ça, c'est de deux. Il y a également le côté de la loi, il y a une gérance. Le coup de fil, par exemple. Il y a ça aussi. Et tout ça, Kostam Moutamba doit faire arrêter ça. Et que la justice reste indépendante. Et ça, la mousse en a un gros. Est-ce qu'il y a un problème ? Il n'y a aucun problème. Vous savez, il faut qu'il y ait des sacrifiés dans ces pays. Il faut qu'il y ait des martyrs. Les gens qui se disent « Moi, je vais sauver ces secteurs, peu importe ce qui peut m'arriver. » Et je crois que Kostam Moutamba est dans cette ligne droite. Il n'y a que le bac. Peu importe ce qui peut m'arriver, même un discrédit de ma personnalité, je m'engage à améliorer la justice de notre pays. OK. Le bac. On est dans cette figure-là. Je pense que c'est un premier ministre. C'est un premier ministre. Il n'y a pas d'être tenu, c'est un premier ministre. Pour la существe, il a été un marché pour les exprès congoliste pendant les 5 premières, 4 dernières années. Il y a un premier mandat à Mokabilambouka. Est-ce qu'il y a vraiment ce choix que nous avons comme président du Sénat a-t-il mérité ? Maman, Myriam, il y a un problème. Parce que chaque individu a son tempérament. Il n'est pas bouillon, il n'est pas... As-tu vu ? Il a accompagné le président sur un programme du président de la République. Dans le premier régime, le président Félix Tiseké dit qu'il a exécuté ce que le président voulait, c'est qu'il exécute. À mon avis, si le président lui renouvelle la confiance, c'est qu'il sait qu'il a tel objectif qu'il lui avait assigné. Et aujourd'hui, comme président du Sénat, ça veut dire que le président veut lui récompenser par rapport à Moussala Salakiribos. La population est bénéficiée de Moussala. Parce que nous avons eu un peu de la population. est-ce qu'il a été pendant qu'il est premier ministre ? La population s'est retrouvée qui est vraiment d'un des singhéli. Pour récompenser, ils n'ont pas la récompense pour l'Ostéana et Moukabi à Sénat. Moi, je crois que le gouvernement a fait son travail. À l'époque, il y a Saint-Malou Kondi. Je suis dans l'opposition. Je lui ai critiqué les actions gouvernementales. On s'entend. La période de Ossam Azalaki, premier ministre, nous avons vu que la misère a atteint un niveau esponctionnel. dans Moukana Bissot, de façon à ce que nouer le début du mois dans beaucoup de familles était difficile. Mais il faut également analyser ces phénomènes dans un contexte international où la crise mondiale n'a pas épargné le Congo, l'RDC. Donc, même l'éloïe ou l'éloïe, Bissot, sénateur, l'éloïe, 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 nous sommes en train de payer le frais du fait qu'on ait amputé nos émolements de 40%. L'Eloïe, nous avons accepté parce qu'il y a cette crise qui s'est installée. Alors, Samalou Koundé a travaillé dans ce contexte. Il y a crise économique mondiale et je pense que son bilan ne pouvait être que mitigé. Mais donnons-lui la chance en tant que président de la Chambre, il a été premier ministre, il sait comment fonctionne le gouvernement. Aujourd'hui, il est président d'une chambre, la haute chambre. Je crois qu'il va répondre à son obligation en tant que président de la Chambre. Vous allez député national, député provincial, sénateur, nous avons fait un député national, même si nous avons tout à fait de la place, mais nous avons tout à fait de la Chambre. Pourquoi vous avez un député national, un député provincial, national du Sénat et nous avons une fonction de la Chambre ? Je vous ai dit que le président Kamé est un député salaire. au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a touché un salaire émolument, il y a député provincialité, mais le cumul de deux mois d'arrière, selon les informations reçues de mon suppléant, c'était de 18 millions. De 9 millions par mois. dans le niveau de l'Assemblée nationale, c'est 15 millions parce que là où moi, j'ai eu à toucher, à bénéficier de cela. Ce n'est pas un secret, je le dis parce que le président Kamé l'a dit aussi publiquement. Au niveau du Sénat, c'est pratiquement la même chose. Combien ? Aussi comme de l'Assemblée nationale. 9 millions. Non, non, 15 millions. 15 millions de francs congolais qui reviennent à peu près... Aujourd'hui, si on prend le taux maximum de 30, c'est autour de 5 000 dollars. 100, bah, invisible. Il n'y a pas d'invisible. Invisible, exactement. Cati, ça a l'air à 40%. Il a diminué un gros. Depuis que nous avons commencé, il y a eu cet emplacement de 40%. Donc, député, 5 000 dollars. Oui, plus ou moins. Plus ou moins, sénateur, 5 000 dollars. Et puis 9 millions pour les députés provinciaux. Ils acquissent déjà beaucoup de mois d'arriéré. Est-ce que vous allez pour... Est-ce que vous allez pour... Est-ce que vous allez pour modification à l'heure électorale ou un péché qui est, il y a eu ou se présenter à 4, voire même à 5 niveaux ? Vous savez, maman, un choix qui a ma député, ça dépend de la personnalité ou de la population qui a la confiance. est-ce que... Est-ce que... et puis le candidat à la poste et à rapporter en juin j'ai eu sur 5 j'ai eu 4 donc je suis un élève excellent mais après j'ai eu à choisir c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça il y a eu l'esprit, il y a eu l'esprit il y a eu l'esprit, il y a eu l'esprit parce que la population va voter avec la personnalité la population ne vote pas le programme la population va aller où il y a eu l'esprit 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 il y a eu l'esprit où il y a eu l'esprit où il y a eu la partie X partie Y non sauf ma guille mais moi je peux dire que je suis un homme heureux parce que je suis le vrai élu sur 5 postes au postulat qui ont eu 4 donc aux élèves excellent les meilleurs élèves et puis vous allez pour que mon douana est étiquée là ce qui est étiquée là si la loi ne dit pas le contraire nous allons continuer ce qui lui a eu l'esprit je ne suis pas le seul il y en a aussi qui ont fait 3 comme moi il y en a qui ont fait 4 il y a eu le rapporteur titulaire dans le Sénat Mme Nefertiti elle a aussi fait 4 donc Asali 4 sur 4 élèves excellent J'ai eu le rapporteur titulaire rapporteur adjoint nous avons le cadre et la compilation et la synthèse par rapport parlementaire à la sénateur nous avons aussi un rapport qui a été dans la zone de conflit dans la zone de tourisme dans la zone de Norkivu dans la zone de l'Alli dans la zone de l'Alli dans le plateau de TK dans la zone de conflit parce que les gens qui ont assisté comme des spectateurs dans la misère, il y a la population congolaise, souffrance population d'Abiçois-Bazalique au Sibir dans l'Est et en Bokanabiso nous ne voyons pas de plus près ce que vivent nos compatriotes dans la partie Est de notre pays et tout ça à cause de cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda moi je suis de ceux qui pensent que Nambokanabiso nous avons une armée question de redynamiser notre armée de lui doter des moyens pour que nous puissions faire la guerre à nos ennemis donc diplomatie sommet sur sommet nous sommes des sommets à sommet aujourd'hui on n'a pas de résultats encore dernièrement pendant la campagne à la moindre escamouche je vais frapper nous avons nous attendons à ce qu'ils puissent entrer dans cette ligne de mire il n'y a que frapper parce que quand vous êtes devant un adversaire têtu comme Kagame si vous ne frappez pas cela veut dire que il vous prend comme des faibles or le Congo ne peut pas être faible devant le Rwanda nous avons quand même une armée qui a marché sur Kigali et la même armée continue jusqu'à aujourd'hui peu importe les changements des commandants nous avons connu dans notre armée les généraux comme le les Maële les Muzamadés les Baouma et autres qui ont fait ingénuer le Rwanda mais pourquoi aujourd'hui la même bravoure a disparu dans notre armée mais les commandements militaires devraient d'abord commencer par dénicher tous les infiltrés autrement ils n'accompagnent pas leur commandant suprême qui est le chef de l'état le peuple congolais vous dit parce que finalement nous sommes autorités pour ce peuple et au nom de ce peuple et à la yo militaire et à la ngaye politicien et à la nani enseignant ou autre ou magistrat nous sommes là pour le peuple et au nom de ce peuple là si nous savons que le peuple reconnaît qu'il y a des infiltrés que fait le commandement militaire pour d'abord séparer enlever tous ces infiltrés de notre armée et réformer l'armée lui doter des moyens et la compétence voulue de façon à ce que nous puissions mettre fin des militaire et la compétence de l'intérieur et la compétence de l'image de la compétence de la compétence pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, les mêmes Congolais sont devenus faibles ? Tout ça, c'est une question de réorganisation de l'armée. Donc, pour la diplomatie, il y a un peu de tamboumaté. Il y a un peu de tamboumaté, parce que Kagame n'est pas une personnalité qui écoute la diplomatie. Aujourd'hui, il vous dit oui, demain, il vous attaque. Mais parce que nous savons que c'est Kagame qui est derrière, malheureusement, avec nos frères, qui trahissent leur propre nation pour tendre la main à l'ennemi, pour nous fragiliser, moi, je crois qu'il faut aller à la grande vitesse. Et la grande vitesse aujourd'hui, c'est l'avoir des armes, des désarmes. Est-ce que quand vous avez un peu de temps à l'endemis, là, on a pas que qui m'aille. Mais ce qui est l'endemis, nous allons rester définitivement courbés vis-à-vis du Rwanda. Donc, si elle a courbé, la tête baissée, parce que les Rwandais vont marcher sur nous. Est-ce que l'armée rwandaise, ou bien, Paul Kagame, a évité que Mokamiambou, a coupé sans zélaté, na ma pinga babouna, y'a eu à Nazali, ko... komila késayet, a Zali Makassi. A évité que... Dans mon programme, comme candidat président de la République, j'avais épinglé, dans le premier paragraphe qui a le programme de Mokami, ramener la paix à l'est de notre pays. Et j'avais dit, même sur vos ondes, que Mokamiambou, Jean-Claude Bagné, président de la République, je m'étais fait à cette guerre. Je m'étais fait à cette guerre. Le parti présidentiel, il y a des fractions ébillées, des institutions, des échéances, des mises en place, des ordres et tout. Comment est-ce que la politique est-ce que vous allez en a-t-il ? Comment est-ce que vous allez en a-t-il ? C'est la désorganisation que nous vivons malheureusement dans la première famille politique de la majorité présidentielle. Et ce qui dénote malheureusement la faiblesse du pouvoir. Parce que ce qui est le parti, il y a le président de la République, il y a le président de la République, il y a le pouvoir, il y a le président Félix Tisségué dit, et au profit des adversaires que nous sommes. Nous, de l'opposition. Moi, je crois qu'ils ont intérêt à se souder, à revenir vraiment dans l'ordre pour permettre à ce que le président puisse bien gouverner notre pays. Parce que si dans sa famille politique, les cadres, les hauts cadres n'arrivent pas à s'entendre et qu'il y a démission, comment dirais-je ? Éviction. Éviction, suspension et autrefois. Le président risque de perdre le temps pour organiser, travailler pour le compte des Congolais. Il va avoir son regard sur comment réorganiser son parti politique. Est-ce que silence n'a été qu'Isali Pekosal a été flou et à l'entretenir ? Il n'a pas deux camps protagonistes. Je ne sais pas. Je ne tue pas de cette famille politique. Je ne tue pas de cette organisation politique. Il n'a qu'un coup de combat. Quel est le fonds et pourquoi le président garde le silence ? Naïbi Angote, je ne peux pas m'hasarder à dire un mot là-dessus. Mais tout ce que nous voulons, c'est qu'il puisse s'organiser parce que l'UDPS, c'est la fille aînée de la majorité présidentielle. Alors, l'UDPS doit s'organiser. L'UDPS aussi. Au risque... Aux allureux, au pays, ça va avoir des chances. Au risque que la majorité présidentielle puisse se disloquer, et quand la majorité va se disloquer, nous allons arriver soit à la dissolution du Parlement et nous allons encore aller vers le peuple pour que le peuple puisse choisir de nouveaux députés nationaux ou provinciaux pour constituer une nouvelle majorité. Vous allez pour que l'UDPS, c'est à se maintenir la pouvoir au-delà de 2028 ? Non, mais pourquoi ? Le mandat est de deux ans. Il a fait son premier mandat. Il va, il a renouvelé cette fois-ci. Il a dit, nous attendons à ce qu'il y ait alternance. L'alternance ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Parti politique, l'UDPS aussi pourra présenter un candidat. Et ce candidat peut gagner et revenir encore au pouvoir. On ne dit pas que l'UDPS ne peut pas revenir au pouvoir. On dit simplement que le président Félix est en train d'accomplir son dernier mandat. si demain, il propose quelqu'un de l'UDPS, comme le président Kabil avait proposé Shadar et Maresema qui avait échoué, bien, Shadar, s'il avait gagné les élections, bien, ça allait être la continuité du pouvoir de Félix, du pardon de Kabila. Mais si demain, le président Félix présentait quelqu'un de son obédience politique ou de sa formation politique et qu'il a gagné le pouvoir, ça sera la continuité du pouvoir. Mais ça a la population de décider parce que la population d'Aviso-Pé va être trop naïve. Il n'y a qu'à dire que Nazarumon n'a pas si au-delà, il n'y a qu'à Rigozongi ça a été. Mais c'est comme ça. Si la population est naïve, la population parfois participe à sa propre souffrance. Il n'y a qu'à la députée provinciale, députée nationale, sénateur peut-être pas, mais président de la République. Tant que moni qui est souffrant, c'est comme une à Souka, il faut décider. Le pouvoir entre les mains du peuple, c'est ça, la démocratie. Ce qui va voter qui est président Félix, c'est que la population a reconnu que le président Félix a fait un bon travail. Voilà tout ce que je peux dire. Nous avons été tous à la course et va voter Félix. Après le premier mandat. Vous allez payer la population. En dehors, il y a l'acteur politique pour les populations. Il y a l'acteur politique. Il y a l'acteur politique après 2028. Il y a l'acteur politique. Il y a l'acteur qui a voté Félix. Je me suis voté pour moi-même. Mais il y a l'acteur qui a mis pas de chance. Il y a l'acteur politique. Il y a l'acteur politique. La population à Congo va voter Félix. Tant qu'on va voter Félix, Azonga président, cela veut dire qu'il va reconnaître qu'il avait fait un bon travail. C'est maintenant, pendant ces temps ici, pendant ces mandats, que la population va juger les souss. Est-ce qu'il faut donner encore la chance à un autre cadre de l'Ule-Épaisse ? Ou pas ? Ou pas ? La RDC est une et indivisible. La population est étonnante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Sous-titrage Société Radio-Canada